Un des biais, ou une des erreurs que peut commettre un expérimentateur, comme le disait Héloïse, peut se faire au tout début, au niveau de la sélection de nos groupes. C'est ce qu'on appelle le biais de sélection. Ce biais de sélection survient quand les deux groupes qu'on a créés ne sont pas répartis de manière aléatoire ou que l'on fasse une sélection dans une population particulière. Prenons un exemple. Imaginons qu'on soit en train de tester la capacité de concentration des étudiants avant et après le déjeuner. Si je ne prends pas deux groupes aléatoires, et que je constitue un groupe de filles et un groupe de garçons, je serais en train d'introduire un biais dans mon étude, celui du sexe de mes participants. Donc le sexe des participants devient un facteur confondant. Pourquoi confondant ? Parce que le facteur filles-garçons se confond avec mon facteur initial d'intérêt, qui est la capacité de concentration avant et après le déjeuner, et donc je ne pourrais plus les distinguer. Je ne pourrais plus savoir si c'est le sexe ou le déjeuner qui a causé mon effet. Et donc ces deux facteurs ne seront plus distinguables. Donc à moins que ma question initiale ne porte sur la différence entre les filles et les garçons avant et après le déjeuner, ce serait une erreur de constituer mon groupe comme ça. Ça peut paraître évident dans cet exemple, mais il y a des cas où c'est beaucoup moins évident. Donc par exemple pour l'anecdote, au début de l'invention de la télévision, on a montré que les personnes qui regardaient le télé avaient plus le cancer, donc la télé causait le cancer. Mais les résultats de cette étude étaient surprenants, et donc des chercheurs ont essayé de voir s'il y avait des facteurs confondants qui pouvaient expliquer cet effet. Et ils se sont rendus compte que le groupe qui regardait la télé était constitué de citadins, et que le groupe contrôle qui ne regardait pas la télé étaient des personnes qui vivaient à la campagne, où à l'époque il n'y avait pas de télé. Donc il y avait d'autres facteurs confondants, comme le lieu de vie, qui pouvaient expliquer pourquoi les citadins, qui habitaient dans un environnement plus pollué, plus stressant, étaient plus sujets à avoir le cancer, que les personnes qui vivaient dans la campagne. Donc on voit que même quand on a l'impression d'avoir créé des groupes aléatoires, il faut toujours vérifier qu'on n'ait pas introduit de biais très subtils dans notre étude. Comme l'explique Héloïse dans une autre capsule, une façon de faire est de choisir les personnes au hasard, en piochant par exemple des cartes, ou en utilisant un dé, sans savoir qui sera dans quel groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada